Salut tout le monde! Bienvenue à ma chaîne et à cette vidéo Haul! Un Haul collectif du mois février début mars parce que depuis le début mars, ben non, depuis le 12 mars, je dirais qu'on est en état d'urgence et donc je ne dépense plus. Donc, tout ceci a été acheté avant le 12 mars. J'ai eu un petit blitz skin care, un petit blitz soin. Je me suis un petit peu... j'ai un petit peu tombé dans le rabbit hole, dans le trou de lapin, ça ne se dit pas en français, ça ne se dit pas, c'est pas un mot, dans le gouffre des soins, du rétinol, des anti-âges. Ouh! OK? C'est cela. Donc, je vais vous montrer ça. Il y a un petit peu de parfum et un petit peu de cosmétique aussi parce que j'ai eu une belle grosse prime en dépensant chez PharmaPrix un certain point. Alors, on commence ça. Je vais commencer par vous montrer le parfum que j'ai acheté. Le parfum que j'ai acheté, c'est le Versace Dylan Blue pour femmes. Et je me suis juste acheté le petit 30 ml ici. Et je l'ai senti au magasin avant de l'acheter, mais je ne l'avais jamais mis sur ma peau. Et puis, je dois dire... Wow! 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 Je suis d'accord avec le commentaire que ce parfum-là, ce n'est pas un parfum qui sent naturel, qui a une petite pointe molécule synthétique. Oui. Mais à part ça, c'est frais. Puis, je dirais même que ça a la couleur bleue. C'est drôle. Comme odeur. Vraiment, le Dylan Blue, c'est ça? C'est la molécule synthétique. Je vais mettre les notes parce que je ne les connais pas du tout. Mais c'est quelque chose qui m'évoque le printemps. Quoique, ça pourrait être un parfum signature à l'année longue. Pour quelqu'un, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas singulier, je pense, à une saison. Mais moi, je suis une porteuse de parfum saisonnière et ça m'évoque le printemps. Vraiment. Et c'est superbe. C'est superbe. C'est affirmé comme parfum. Ça donne un petit oomph. Vraiment très, très beau. La bouteille est très, très belle. Ce n'est pas la même bouteille que quand on achète un 50 ou un 100 ml. Ça, c'est le 30 ml. Et vraiment très, très contente de m'être achetée ce parfum-ci. Super. Ensuite, côté maquillage, je me suis achetée le Maybelline Dream Urban Cover FPS 50 dans la couleur 220 beige naturel. Et j'ai été très contente de constater que ça matche bien toutes mes Maybellines dans la couleur 220 qui est beige naturel. C'est ma couleur de printemps-été et ça matchait super. Très contente de ça. Pour le fini, je n'ai pas décidé encore. Je l'ai essayé qu'à deux reprises. À date, ce n'est pas mon préféré dans les Maybellines. Mon préféré, ça reste le Matte & Poreless. Mais, écoute, je suis dans l'essai. Je suis dans l'essai, je pourrais changer d'idée, on ne sait pas. Avec ces achats-là, au ferme à prix, j'ai eu droit à une belle prime. Alors, ce pattern, on l'aime ou on ne l'aime pas. Mais ce n'est pas le sac qui m'intéressait le plus, c'est ce qu'il y a dedans, le sac. C'est tous les petits échantillons, les petits produits à l'intérieur qui m'intéressaient le plus. Je vais vous les montrer. Donc, en premier, un produit que je connais très, très bien de Glam Glow, le Super Mud Clearing Treatment, le masque soin purifiant. J'adore ce produit-ci. J'adore ça, j'adore ça. Super contente d'avoir eu ça dans la prime. Vraiment un produit hyper efficace. Deuxième chose, c'est le soin yeux de Lise Wattier, Age Control Suprême, avec extrait du thé de Labrador. J'adore, j'adore cette crème pour les yeux. Très, très, très contente de l'avoir dans la prime. J'en ai un en format complet que j'avais bien avant ça. Et c'est un soin hyper efficace et hyper bon. J'adore ça. Ensuite, j'ai le Monsieur Big de Lancôme, en petit format ici. J'adore ce mascara-ci aussi. Ils ont mis plein de belles choses dans ce sac prime-là. Vraiment, là. J'adore ce mascara-ci. Je ne l'ouvrirai pas parce que j'ai plein d'autres mascaras en utilisation en ce moment. Ensuite, le Urban Decay 24-7 Glide-On Eye Pencil in Zero, qui est le noir. Donc, ça vient comme ça. On rouvre. Il y a un petit crayon. Et il y a des échantillons couleur de plein d'autres couleurs dans le même produit. Et le petit crayon est quand même... Si on arrive à le sortir... Je vais scraper le carton, bien sûr. Quand même d'une belle grandeur, hein? On s'entend là-dessus. Moi, les crayons noirs, je n'utilise pas ça de façon quotidienne. Alors, d'après moi, ça va me durer longtemps. Ensuite, le Stila Stay All Day Waterproof Linear Liquide Hydrofruge. Un autre beau petit format, quand même, pour essayer. Je n'ai jamais, jamais essayé ce crayon-là. Je ne porte pas en général du crayon liquide, mais j'ai jamais essayé et c'est un produit culte. Ensuite, de Strivectin, le Tighten & Lift Peptate, sérum, tenseur et correcteur, retend, raffermie et illumine visiblement. Donc, un petit format ici, quand même, un bon format de 8 millilitres. Alors, oui, amène ça le anti-âge. Let's go! De Biotherm, le Life Plankton Elixir, soins régénérants fondamentaux de 7 millilitres. Alors ça, je n'ai jamais essayé ça non plus. De Vichy, le Lift Active Suprême Sérum 10. J'ai déjà essayé ça. Je n'étais pas super impressionnée. En tout cas, c'est dedans. C'est à l'intérieur. Ensuite, le Better Than Sex Mascara de Too Faced. Je n'ai jamais essayé ce mascara-ci. Bien hâte de l'essayer. Il n'y a rien d'autre à dire. De Shiseido, le Ultimune Concentré Activateur Énergisant. Un beau petit format ici, à essayer. Très contente. Ensuite, ah, ça c'est un produit que j'aime. De la Roche Posée. Le Tolerian Ultra 8. Concentré, hydratant, apaisant, quotidien. Un petit format ici. Moi, j'ai le grand format déjà dans ma pharmacie. Que j'aime beaucoup. Il n'y en reste pas beaucoup, il n'y en reste pas beaucoup. De numéro 7, le Sérum Accélérateur Firming. 3 millilitres ici. Un petit sérum de numéro 7. Que je n'ai jamais essayé. De Clarins Nutrilumière Nuit. Crème reconstituante intense. Un 5 millilitres. Je n'ai jamais essayé ça non plus. Ensuite, The Origins. Le Clear Improvement Active Chocolate Mask to Clear Pores. Masque purifiant au charbon actif. Je n'ai jamais essayé ça. Très intéressant. Je vois ton coude. Ce n'est pas grave. Elle se tente. Donc, il y a ça. Et finalement, dernier produit dans la petite prime. Lancôme Advanced Genifique Zier. Ça, j'ai déjà essayé ça en format complet. Je n'ai pas vraiment trouvé que ça faisait grand chose. Donc, c'est ça. Ça, je vais l'utiliser. Mais peut-être pas. Ensuite, ce n'est pas fini. J'ai acheté des produits soins. Des produits soins. Deux sérums à la vitamine C. Parce que mon sérum préféré, c'est le Bio... Comment ça s'appelle? Non. Dermalogica Biolumine C. Très, très, très cher. Très, très, très cher. Et là, j'ai fait plus de recherches encore sur les vitamines C. Et j'ai réalisé que la sorte de vitamine C utilisée dans mon sérum préféré, ce n'est pas le meilleur ingrédient pour pénétrer bien dans la peau et avoir des bons résultats. Et j'ai déjà des bons résultats. Donc, je me suis dit, je vais écouter Angie de Hot & Flashy. Puis, je vais essayer son sérum préféré qui est le Timeless Sérum Vitamine C. 20% de vitamine C plus vitamine E plus férulique acide. Je ne l'ai pas encore essayé, mais j'ai très, très hâte de l'essayer pour voir si elle a raison. Et d'après moi, elle doit avoir raison. Parce qu'elle a au-dessus de 500 000 abonnés qui ne jurent que par les mêmes produits qu'elle prend. Donc, ça. Ensuite, j'avais écouté Sonia Steller et j'avais regardé dans ses recommandations de vitamine C. Et elle recommande le Helamide C25, Stabilized Vitamin C Booster, un booster à la vitamine C. Par contre, l'ingrédient à utiliser ici, c'est le même ingrédient qu'utilisé dans mon Biolumine de Biodermalogica. Donc, ben, on va voir. Mais écoutez, je ne veux pas trop juger. Mais je pense vraiment que celui-là va être meilleur. Il est environ le même prix en plus. Ensuite, de chez Pull Us Choice, j'ai acheté quelque chose qui est sale. Parce que je l'ai utilisé. Le point 3, non, le traitement Rétinol et Bacutiol avec Pectide et Vitamine C. Ceci, ça, ça fait, c'est depuis le mois de février que je l'ai. Je l'aime beaucoup, je l'utilise. Et finalement, The Ordinary, le sérum Peptide, le Buffet. Mais, il y a plein, plein de bonnes choses à l'intérieur. Ça, c'est vivement recommandé par Angie de Hot & Flashy. Que je vais mettre sa chaîne dans les commentaires, pas dans les commentaires, dans la barre d'infos. Parce que je trouve vraiment, si vous comprenez l'anglais, je trouve qu'elle explique les choses d'une façon extrêmement bonne. Et elle a une vidéo sur la vitamine C qui est détaillée et facile à comprendre. Si je l'avais vue avant, j'aurais acheté le sérum Timeless bien avant ça. En tout cas. Alors, je vous le recommande vivement. C'est tout pour mon haul février-mars. Je ne pense pas qu'il va y avoir de haul d'ici un bon moment. Parce que je ne prévois pas dépenser de l'argent sur d'autres choses de frivoles. Même si ça me fait plaisir. Donc, notre situation, bien sûr, a changé. Mon conjoint n'a plus de travail. Et même si moi, j'en ai, nous devons quand même se serrer la ceinture et dépenser seulement où c'est nécessaire. Ce n'est pas grave. Je vais faire des vidéos sur d'autres choses que des hauls. Alors, c'est cela pour l'instant. Restez en sécurité. Restez bien chez vous. Et je vous aime fort. Et je vous embrasse. Et à la prochaine. Bye! Bye!